Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors je vais vous montrer comment faire une pro de type booba en mode néronymétisme donc ça me l'attrape assez vénère on va dire donc je vous fais écouter ça j'ai déjà quelques trucs de composés bon Voilà c'est tout ce que j'ai pour le moment, donc les sonorités c'est sur Nexus, ici c'est High Flute 1 pour les belles, mais après vous pouvez prendre n'importe quelle belles. C'est dans piano, Distorted Piano Strings. Ici ce que j'ai fait, j'ai trouvé ma mélodie et puis je l'ai copié à un octave plus haut. On le sent là sur deux octaves, ça donne plus large. J'ai un piano basse aussi. C'est n'importe quel piano, je pense que c'est le grand piano, la Nexus aussi. Ici j'ai des strings. Voilà c'est aussi dans le Nexus de base donc 70, 70. Alors pour la mélodie, je me suis un peu… j'ai essayé de faire un truc avec des poses et tout ça. C'est à peu près la même structure de mélodie que la pro de Génération Assassin. On a quelques notes, une pause et puis les notes qui terminent. Après voilà pour le piano il suffit de le mettre en rythme. Puis on le met en troisième temps au snare. Je devrais peut-être changer les strings pour que ça colle mieux. Ce qu'on peut faire c'est mettre ça malheureusement. On va mettre un peu moins fort. Ça fait un petit groove. Pour le kick j'ai mis un truc assez punchy. Donc on va passer au hat. Je ne sais pas trop ce que je vais… Je vais mettre déjà une fois sur deux. Ouais là t'es un peu trop long donc on va le raccourcir. Il sonne un peu fort aigu ça. Donc je vais changer je pense. C'est bizarre quand même. Bon pour l'instant on va le laisser comme ça. On va voir ce qu'on… Peut-être la raccourcir un peu. Qu'est-ce que c'est ce qu'on peut faire ? Les instruments type Booba c'est pas en mode… Enfin pas trop avec des rôles et tout. C'est pas vraiment en mode… C'est de l'attrape vénère donc c'est pas… On va dire des trucs à la Young Thug et tout avec plein de rôles hat. Donc c'est assez simple niveau des hats. Je suis sur un tempo de 120 donc… C'est le tempo assez courant pour Booba 120-130. Sur des prods style Attila. C'est un peu dans ce genre là. Un truc que je dois vous dire c'est… Sur Nexus il y a moyen de changer la manière dont c'est accordé en fait. Donc de basse c'est sur… Il faut jouer avec la RTC donc je vais vous faire écouter la différence. Je suis à 454. Je pense sur de basse c'est à 440. Je sais pas, on peut jouer avec ça alors ça fait… Nos mélodies soit plus… Je sais pas, ça change un peu la perception. Plus sale ou plus sombre on va dire. Voilà donc vous pouvez jouer avec ça et en fonction de ça, ça fait varier totalement vos mélodies. 454 ça me paraissait bien. J'ai trouvé ça un peu à hasard. Mais alors quand vous le faites sur un, il faut le faire sur tous vos… Tous vos VST comme ça le truc reste harmonieux quoi. Donc ici c'est ce que j'ai fait. On va mettre les hâtes assez discrets donc je passe à 808. On va d'abord la cordée. Alors pour ça, on va dans Pitch Région. Il nous dit que c'est en G dièse donc on va le mettre. On va faire Cut ici. Comme ça, il n'y a pas deux notes qui jouent en même temps. Pareil pour ici l'enveloppe. Donc on reprend le rythme du kick. Ctrl C, Ctrl V. Alors on va raccourcir un peu la note parce que… Pour ne pas que le kick clashe avec la basse, on va augmenter un peu l'attaque. Et ici on va raccourcir un peu le out comme ça. La basse, Dimi, fond un peu on va dire. Bon, on va changer un peu la note. Bon, on va changer un peu la note. La on va essayer de monter un octavre plus haut. Là on peut essayer de monter un octavre plus haut. On peut mettre les trucs dans le mixeur pour faire sortir un peu la basse, je vais organiser le truc. Alors ici la basse, ici la string, ici on a le piano basse, on a la 808, pour qu'on entende mieux la 808, il faut enlever un peu de fréquence au piano basse, sinon ils vont se clasher entre eux. Donc ce qu'on fait on met un équaliseur, on met comme ça les courbes. Là donc on voit la fréquence du piano, et ici il faut enlever. Parce que c'est là où est la basse. On était dans le Nord, on fait pareil ici. Je vais peut-être booster un peu le BFM. Donc on a une bonne base, là on peut peut-être rajouter des voies. On va faire ça sur Nexus. Donc pareil, je remets à 454. Donc on a le système ici. Et on va aller dans le Nord. On va aller dans le Nord. C'est un truc assez rythmique, pas super mélodieux, à part la mélodie de base. Pour ça, je vous conseille d'essayer de trouver des notes qui vont bien ensemble, et puis vous essayez de trouver un rythme pour qu'elles collent bien. Donc ici, toutes les notes sont dans l'ordre. Non, c'est pas ça. Donc vous voyez, avec ces notes, on peut faire plusieurs mélodies. Il suffit de trouver les notes qui vont bien ensemble, les varier dans les octaves. Genre là, je fais C et puis C. Donc voilà, c'est à vous de jouer, de trouver, d'essayer d'écouter ce que vous avez en tête. Donc je vais écouter une dernière fois. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. Si vous avez des questions ou des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, ciao !